Le secteur est porté par le ministère de l'Education nationale et nous avons reçu récemment le décret signé par le Premier ministre qui clarifie un peu l'attribution de notre mission. Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre de l'Education nationale prépare et met en oeuvre la politique définie par le chef de l'Etat en matière d'éducation, de formation des enfants et des jeunes en âge de fréquenter les écoles, dispensant d'enseignements préscolaire élémentaire moins général. Donc rien de nouveau, gérer l'enseignement public préscolaire primaire moins secondaire, préparer et appliquer la politique en matière d'enseignement privé, pré-scolaire primaire moins secondaire générale, veiller à l'instauration d'un climat apaisé, veiller à l'éducation des plus jeunes, veiller à l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement des DARA, à leur intégration dans le système éducatif, encourager la pratique, la lecture, l'écriture, veiller à l'enseignement, l'éducation civique dans le système éducatif, assurer la qualité des programmes d'enseignement, assurer les réformes nécessaires, exercer ses activités dans le cadre du système éducatif africain, suivre les relations donc avec l'UNESCO. Je parlais tout à l'heure donc de l'écoute et dans les différentes étapes de l'écoute, naturellement il fallait bien comprendre ce que les Sénégalais ont décidé donc d'appeler projet entre guillemets et ce projet-là qui a été positivement sanctionné et qui nous a voulu donc l'alternance. Et ce projet-là mettait en avant trois aspects importants, l'amélioration de la gouvernance, la qualité du financement du système d'éducation et de formation. Donc la question du financement que je soulignais tout à l'heure revient bien à ce niveau. Et un deuxième point, c'était l'intégration effective des langues nationales, du DARA, dans le système éducatif. La question de la souveraineté culturelle, elle est extrêmement importante et elle passe entre autres par cet axe-là. Et enfin, l'éducation des enfants et des jeunes en situation d'handicap, une politique d'inclusion sociale et scolaire extrêmement vigoureuse. Faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative, inclusive et efficiente pour enfin former à l'horizon 2035 un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles, tout en étant préparé au défi du développement durable des sciences et technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle. Et un énoncé, donc c'est une vision un peu large, donc un horizon temporel jusqu'en 2035. Mais pour y arriver maintenant, on a dégagé 11 axes stratégiques pour porter justement cette vision. Le premier, c'est la valorisation, valoriser donc la profession enseignante pour une transformation systémique de l'éducation. Le deuxième point, c'est l'amélioration du bien-être, l'environnement, le cadre d'apprentissage de l'élève. Le troisième point, c'est renforcer l'équité et l'inclusion sociale et scolaire. Le quatrième point, c'est accélérer et généraliser l'introduction des langues nationales dans le système éducatif. Le cinquième axe, favoriser l'émergence d'une société éducative par le développement des DARA, de l'éducation religieuse et d'autres modèles alternatifs. Le sixième axe, développer l'humanité et la citoyenneté de l'élève par l'éducation en valeur. Le sept, promouvoir l'enseignement de l'anglais, des sciences et technologies du numérique et du développement durable. Le huit, promouvoir une politique inclusive d'excellence scolaire, éducative. Le dixième axe, développer des modes de financement innovants et être dans une logique de l'industrie de l'éducation. Il y a un point important, l'amélioration de l'efficacité et de la gouvernance du ministère. Et pour ça, on en discutera, vos inputs seront les bienvenus, Inch'Allah.